D'abord, merci, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année à l'occasion de ce nouvel an. Je dois rectifier déjà la nature de votre question, ils ne sont pas venus ici pour frapper le macadam. En réalité, ils étaient venus ici pour nous souhaiter une bonne année, mais en le faisant avec fracas. C'est ce qui s'est passé et ça s'est démontré lorsqu'on a tenu la réunion de tout à l'heure. Alors dans la réunion, ce qui a été dit, c'était un retour sur le socle de notre relation avec ces individus. Et ce socle, c'est un accord qui a été signé le 20 avril 2019. Et ce qui a été mis en question, c'était la réaction de Sénélec par rapport au contenu de ces accords. Mais au cours de ces entretiens, on a passé en revue l'ensemble des points de l'accord. Il s'est trouvé qu'il n'y a aucun point où Sénélec n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités. En définitive, on a pu trouver un consensus. Et ce consensus, c'est quoi ? C'est que Sénélec s'engage à continuer sur la voie de la mise en œuvre des termes de ce protocole. Et ils seront là pour contrôler ce processus. Je crois qu'il n'y avait pas Anguisse ou Roche. Et quel est le socle qui est levé à ces achats-là ? Est-ce qu'ils seront recrutés totalement ? Quel est le socle qui est levé ? Non, mais je vous dis qu'il faut toujours revenir sur les termes du protocole. Et le protocole, il est clair. Il est dit que Sénélec, d'abord, ne réserve aucune exclusivité quand il s'agit de son processus de recrutement. En même temps, de par sa nature d'entreprise sociale, elle va avoir un regard assez appuyé sur ces recalés-là. Et à chance égale, on va leur donner quand même un certain privilège. Il y aura une discrimination positive à leur regard. Mais ceci n'est pas un droit, c'est une faveur qu'on leur accorde. Donc le protocole sera mis là-midi ? Absolument. Il n'y a jamais eu de doute là-dessus. Absolument. Tu vois, comment vous dites ? Moi, je vous disais d'abord, c'est qu'il faut dire qu'il faut bien s'y aller en Espagne. Comme vous l'avez dit, il faut dire que nous avons parlé de notre collectif, nous avons parlé de l'Enerre-Calais. Alors, quand nous avons parlé, nous avons donné les métiers de sénélec de faire respecter l'engagement qu'ils ont fait dans le protocole. Alors, dans ce cas, nous avons fait le protocole et notre table. On peut parler de ce que nous avons dit à la question de la question de la question de la question. Mais on peut parler de la question de la question de la question de la question de la question. Ce qui a été fait dans le protocole est tout. Et ce qui a été fait dans les deux pays, nous avons aussi le fait de la question de la question. Mais tout ce que vous avez fait est de l'accueil de la personne. Ce qui est fait est de l'accueil de la personne. Mais il faut que le conseil d'administration permet de faire le recrutement. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez le droit de reculer les gens. Mais vous avez le droit de reculer. Si vous avez le droit de reculer, vous avez le droit de reculer. Vous avez le droit de reculer les avantages dans les relations avec eux. Mais ce que vous avez fait, c'est que vous avez le droit avec le droit ou même avec les termes du protocole. Tout ce que vous avez fait est de l'accueil pour reculer les Sibir et le Sénélec et que vous avez le droit de reculer et que vous avez le droit de reculer. pour les réguler les deux. Et vous avez le droit de reculer. Pour leur décider, mais vous n'avez pas d'accord et vous avez le droit de reculer. Et ils ont l'accueil pour les deux. Donc, vous avez le droit de reculer avec la directrice des ressources humaines. Vous avez le droit. Vous avez le droit de reculer ? Et vous avez le droit de reculer ? Et vous avez le droit de reculer.